Ok, est-ce qu'on est prêts ou pas ? C'est le bordel ! Hey ! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis venue vous présenter mes achats récents. J'ai accumulé pas mal de trucs depuis littéralement je dirais le mois de juillet. On a du Vinted, Fripp, surtout Fripp. On a du H&M, étonnamment, on a Mango aussi. On a un peu de partout. Tout comme dans les hauls, bien évidemment, j'ai donné mes adresses, mes astuces, ce que j'achète, comment j'achète. Et c'est parti parce qu'on va arrêter de faire des longues intros pour rien. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire si ça t'intéresse. Je pourrais te faire ça faire un truc que tu n'as pas envie de faire. Comme je l'ai dit, 80% de ce haul est de la seconde main. On a une partie que j'ai eue gratuitement, vous allez comprendre dans quelques minutes. Et en toute partie, ce sont mes frips préférés. J'ai bien nommé Frippstar. J'ai toujours les mêmes adresses de Frippstar parce que c'est toujours là où je vais. Les Frippstar qui sont à Hôtel de Ville et celui du Châtelet. On a bien évidemment Guérisol. Là, il y en a seulement un seul parce qu'il y en a un à Châtelet qui a ouvert. Et maintenant, je ne vais que à celui-là. C'est eux que j'aimais bien, qui sont à Barbès, qui sont extrêmement loin. Et celui-là à Châtelet, pour l'instant, je n'ai trouvé que des trucs trop sympas. Chaque fois que j'y vais, je ressors avec au moins un truc. Et du coup, voilà. D'autres, on a une frip-frip que je ne connaissais pas. Et je ne peux même pas vous dire le nom parce que je ne m'en souviens même pas. Mais je mettrai une photo sur l'écran. Voilà, parce que je n'ai pas en tête le nom ou quoi que ce soit. Du coup, voilà. Et sans plus attendre, on va commencer. Et c'est parti. On va commencer par la plus grosse pile. C'est la pile Frippstar. Très bien. Il faut savoir que Frippstar, c'est vraiment ma frip préférée. C'est les premières fripes que j'ai fréquentées. Voilà, à l'époque où j'étais au lycée. Et c'est la bonne. Surtout, j'ai découvert le bac à 1€. Et ça, c'est le truc le plus incroyable du monde entier. Et je sais que le bac à 1€, c'est souvent mitigé. Alors, soit il y a des gens qui trouvent des trucs extraordinaires. Moi. Soit il y a des gens qui ont trop la flemme et qui n'ont pas envie de chercher. Du coup, pour ces gens-là, j'ai une petite solution pour vous. Mais c'est une solution qui est 50-50. Les lundis, dans tous les Frippstars de Châtelet et Hôtel de Ville, Saint-Paul. Je ne suis pas sûre de Saint-Paul. En fait, je ne vis jamais parce que c'est vraiment cette fripeté. Je ne l'aime pas trop. Bon, j'y suis allée genre 3-4 fois. Je n'ai jamais rien trouvé. Du coup, je n'y vais plus. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait de bac à 1€. Enfin, bref. Mais dans le Frippstars de Châtelet et de Hôtel de Ville, comme je disais, les lundis, en général, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les bacs à 1€ sont presque vides. Du coup, il reste les petites pièces qui n'ont pas été trouvées. Les petits trésors qui n'ont pas été découverts par le grand monde. Et du coup, là, littéralement, j'ai un de deux trésors. Incroyable. Trois même. Il y en a un que je n'ai pas parce que je pense qu'il est encore au sale. Mais trois petits trucs qui sont assez sympas et que vous pouvez trouver très facilement. Si vous avez la fin de le chercher, si vous êtes comme moi et que vous aimez fouiller en général, en général, les bacs à 1€, je suis désolée, ils ne déçoivent jamais. Vous allez toujours trouver quelque chose d'assez sympa. Que ce soit un basique ou un truc un peu plus flonvoyant. Voilà. Du coup, en premier, l'article qui m'a le plus choquée en le trouvant, et surtout au prix, au prix de 1€, du coup, c'est ce petit blazer kaki vert. Alors, je ne vais pas vous mentir quand je l'ai acheté. Je pensais vraiment qu'il était gris. Parce que c'est ça qui est un peu ch*****. La luminosité, elle est souvent de couleur rouge, néon, verte et tout. Du coup, tu ne vois pas très très bien les couleurs. Enfin, moi, en tout cas, je n'y arrive pas. Et du coup, voilà. Mais de toute façon, je ne regrette pas du tout. Donc, il est un vert kaki assez foncé que j'aime beaucoup. Je trouve super sympa. Et en S, c'est que j'aime beaucoup les blazers. Je trouve que ça va avec tout. Et ça peut aller avec une tenue un peu plus décontractée, comme une tenue un peu plus habillée. Et voilà. En plus, j'ai vraiment une collection de blazers énorme. Que j'aurais même pu vous montrer dans cette vidéo. Parce que j'en ai reçu deux de la part de ma sœur. Un noir et un... C'est pas rayé, mais c'est quadrillé comme ça. Bref, je trouve que c'est super sympa de trouver une petite veste. Un petit blazer. Pour l'automne, ça fait déjà deux semaines que je l'ai acheté. Et je ne l'ai pas encore mis. J'ai hâte de le mettre. Et je trouve qu'il va parfaitement avec la vague, automne, etc. Du coup, voilà. En deuxième, on a une trouvaille, encore une fois, incroyable du bac à 1€. C'est cette petite jupe. En petite, elle est longue. Mais cette jupe noire, droite, super simple. C'est le genre de jupe qui vont avec tout et qui ne déçoivent jamais. Elle est en 38. Il y a un zip derrière. Je ne sais pas quoi le dire sur cette jupe. À part que c'est un basique, ça va avec tout. Voilà. Tu mets ça avec un pull en laine ou en sweat. Tout ce que tu veux. Une paire de bottes ou une paire de baskets. Et ta tenue est prête. Je me fais penser un petit peu à Buffy contre les vampires. J'ai commencé à regarder cet été. J'ai l'impression que c'est ce genre de jupe qu'elle mettrait bien. Buffy. Ah non, non, non. La jupe que je vais vous montrer tout de suite, c'est plus Buffy contre les vampires que celle-là. Toujours une jupe noire. C'est celle-ci. Alors, elle est grande. Elle tombe pile poil en bas sur mes hanches. Et elle est trop trop bien. Parfois, si je veux la porter un peu plus haut, je vais genre mettre un petit nœud, je sais pas, genre sur le côté ou quoi. Mettre un petit point, mettre un petit, comment on appelle ça, une épingle de la nourrice ou quoi. Mais sinon, elle est super sympa. Et comme ceci, elle est un peu comme celle que je vais vous montrer. Sauf qu'elle n'est pas droite. Et il y a des petits motifs. Je sais pas si vous allez voir dessus. Voilà. Elle est un peu plus courte que la jupe droite. Elle dépasse un petit peu les genoux. Si je ne me trompe pas. Je ne sais pas trop quoi d'autre dire. À part que je l'ai trouvée aussi dans le bac à 1€. Au début, j'avais trouvé celle-là, du coup, qui me suffisait jusque-là. Mais celle-là, elle fait vraiment plus pro. Plus strict, si je puis dire. Alors que celle-là, ça peut faire pro. Mais ça fait aussi un peu été, un peu soleil. Un peu il fait beau, un peu mercredi Adams, tu vois. Ensuite, on a ce petit top basique beige qui est vraiment basique. Longue-mange, voilà. Très, 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 très simple. C'était le genre de t-shirt un peu de style. Anna Montana, elle met un t-shirt blanc. Elle met un t-shirt comme ça par-dessus. Un petit jean. She called it a day, tu vois. Un petit basique. Et la marque, c'est Ami. Pas Ami Paris, mais Ami A-M-Y. Et Paris m'a coûté 1€. Voilà. En fait, ce qu'il faut que je trouve avec les bacs 1€, c'est que des fois, tu t'as fait des trucs pas nécessaires. Mais tu te dis, là, ça peut être sympa. Et puis, c'est que 1€. Tu vois. Et du coup, tu prends quand même ce t-shirt. Ensuite, on a ce petit haut pull en espèce. C'est pas vraiment en maille, mais c'est une matière qui est assez... Pas spécialement agréable. Tu vois ce que je veux dire ? Ce genre de haut, c'est bien de mettre un petit t-shirt en dessous. Voilà. Si vous avez genre un espèce de sous-pull comme j'ai actuellement, qui soit noir ou blanc. Enfin, blanc, ça serait plus beau, je trouve. Même beige. Beige serait incroyable. En fait, j'ai bien le style parce qu'il faisait un peu un mélange entre fermier et jacqueline. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Je trouvais qu'il pouvait rendre super bien. En plus, j'avais acheté un pantalon côtelé vert kaki, vert cendre comme ça pour aller avec. Mais je l'ai vendu parce que c'est des pantalons skinny. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi les pantalons skinny. Du coup, j'ai dû m'en séparer. Voilà. Je me suis dit, même ça avec une jupe. Je pense que je l'avais portée dans ma vidéo en plus. Outfit. Je vous mettrai dans le i juste en haut. Avec une petite jupe. Ou même avec un jean. Tu vois. Je trouve que c'est super sympa. Et même si la matière n'est pas hyper agréable. Et bien, à vue d'œil, elle est plutôt stylée je trouve. Donc ça, toujours un euro. Et pour terminer, une jupe qui est très jolie. Mais que je suis très déçue. Pourquoi vous allez me dire ? Alors déjà, je vous montre la jupe. La jupe, elle est comme ceci. Je vous l'avais montré dans ma vidéo outfit. Pareil. Un espèce de rouge qui tire un petit peu sur le orange, marron comme ça. Super sympa. Il y a des poches devant. Il est longue comme il faut. Parce que moi, comme je suis petite. Des fois, c'est un peu dérangeant. Les jupes qui sont super longues. Parce que des fois, je dois les tirer parce que je marche dessus. Ou même, ça ne rend pas super beau. Ça me rétrécit énormément. Mais celle-là. Alors, taille parfaite, etc. Sauf qu'au niveau, en fait, de ça. Donc, la taille. Et bien, comment dire ? Elle est trop petite. Ce qui fait qu'en fait, la première fois que j'ai porté cette jupe. Sans me rendre compte. Et bien, la braguette qui se trouve à l'arrière de la jupe ne faisait que s'ouvrir. Et le temps que je comprenne. Une demi-journée était passée. C'est une de mes amies qui m'a dit. Il y avait la marque, Léane. Ta braguette, elle est ouverte. Clairement, en fait, depuis le début de la journée. Tout le monde a vu ma culotte. Après, bon, ma culotte était noire. Voilà. Mais c'est pas très agréable quand même. Et surtout, voilà, quand tu penses que ton outfit est incroyable. Et que t'es trop belle et tout. Et quand tout, on t'apprend qu'en fait, toute la France, même potentiellement, tous les gens qui ont pris le métro avec toi ont vu ta culotte. C'est pas très plaisant. Donc là, pour l'instant, j'ai mis une petite épingle à nourrir. Je vais essayer de la reporter, pas cette semaine. Plus un jour, on verra, voilà. Mais pareil, elle m'a coûté un euro. Vraiment, c'est hyper dommage. Parce que je pense que si j'étais un peu snatch et mince au niveau d'entrée de la taille, elle m'irait bien. Mais comme j'ai un bidon, ça ne va pas. Du coup, voilà. Et pour terminer, parce que je pense que j'ai dit pour terminer, mais en fait, non, c'est pas terminé. Pour terminer, cette fois-ci, avec les Cripstars, j'ai mes plus grosses et belles acquisitions. Alors, je ne sais pas s'ils faisaient des soldes. Je ne sais pas s'ils avaient mal écrit les prix. Mais au Cripstars, parce qu'en fait, je ne sais pas où il est situé. Il est entre Châtelet et entre Hôtel de Ville. À côté du restaurant, je pense que c'est chinois, mais je vais dire asiatique, parce que je ne suis pas sûre. Restaurant asiatique à volonté, le moins cher de Paris, il me semble, le moins cher de cette zone-là. J'ai trouvé deux jeans pour 5 euros. Vous montrez le premier, vous allez me dire, ouais, 5 euros, ça va. Et le deuxième, vous allez comprendre que ce n'est pas normal, ce qui s'est passé. Le premier, c'est ce petit jean noir, gris, comme ça. La marque, c'est Angels. Il est légèrement évasé au niveau du bas, et ça, moi, j'adore. Alors, je ne suis pas trop trop fan des jeans noirs, genre tout noirs. Peut-être qu'un jour, je change d'avis, qui sait ? Mais j'aime beaucoup les jeans noirs, gris délavés, comme ça, avec des zones un petit peu plus claires, genre par exemple là, tu vois, il a un peu blanc, là, il a un peu plus foncé, etc. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps, désolée, c'est pour ça que là, la boite est une belle et tout. Mais bref, il est taille basse aussi, parce que maintenant, je ne mets quasiment que ça. Enfin, je dois avoir genre deux jeans, elle est normale. Du coup, celui-ci m'a coûté 5 euros, voilà. Et le deuxième, c'est mes vraiment coups de cœur. Ce trip-ça, en plus, ce jour-là, j'avais l'impression qu'ils ont reçu genre un colis de jean, comme celui-là, parce que j'ai essayé trois jeans comme ça, trois tailles différentes, genre le même jean identique. C'est ce jean, Lévis. Alors, déjà, de 1, c'est la couleur bleue, parfait. C'est vraiment, là, c'est le bleu jean, bleu de nain, dénime, appelez ça comme vous voulez. Le petit détail de la poche en arrière. Alors, moi, il faut savoir que, parce que je suis en l'école de mode, j'adore les surpitures. Sur les vêtements, les surpitures, c'est un truc que j'aime trop. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les jeans. Mais les jeans, Lévis, en général, et celui-là en particulier, parce que, oh là là, il est surpiqué de partout. Les surpitures là, là, à l'arrière, enfin bref, trop, trop beau. Du coup, voilà, bref du jean, si ça vous intéresse. Pareil, il est taille basse, il est vraiment trop beau. Il a un col en V, en fait, comme ça, du coup, quand tu le portes, t'as ce petit vêt comme ça, incroyable. Deux petits boutons comme ceci pour l'accrocher. Personnellement, je suis plus fan de boutons que de zips sur les jeans. Et ce jean-là, mesdames et messieurs, écoutez bien, m'a coûté, lui aussi, 5 euros. Donc, moi, je vous dis vraiment les fripes, en fait. C'est un peu la roulette russe. C'est tout double, c'est soit vous avez des bonnes affaires, etc. Soit vous en avez pas. Faut jamais laisser tomber, faut jamais s'abattre sur son sort. Faut toujours continuer à chercher, à chercher, à chercher. Et à revenir dans les mêmes endroits, à refouiller, etc. Rentrer chez soi, les mains vides, pour revenir le lendemain et se rendre compte qu'on peut trouver des affaires plutôt pas mal. Voilà. Du coup, on va passer vite fait chez H&M parce que j'ai vraiment peu de trucs. Du coup, pour H&M, je suis passée au début de l'été parce qu'il faisait d'énormes soldes. Et en fait, j'ai vu qu'il faisait des mini-jupes. Et si vous ne me connaissez pas, les mini-jupes, c'est ma personnalité entière, clairement. Du coup, je me devais d'acheter celle-là. Marron trop kics. Mais j'avoue que j'ai du mal à la porter parce qu'en fait, ce n'est pas un marron que j'ai beaucoup dans ma garde-robe. C'est un marron assez... Je ne dirais pas délavé, mais un peu terne. Et moi, j'ai plus de marron vif. Limite marron glacé comme ça. Enfin bref. Mais une mini-jupes, ça ne se perd jamais. Je vais toujours essayer de la porter d'une manière ou d'une autre. Et je me dis que même, c'est dans mon temps, mais l'été prochain, elle pourra toujours me servir. Et de toute façon, elle m'a coûté genre 3,99€ ou un truc comme ça. Du coup, je pouvais vraiment me barasser à côté. Et voilà. Et ensuite, on a un cardigan marron. Donc du coup, celui-là par contre match extrêmement bien avec ma garde-robe parce que c'est le genre de marron que j'ai. Je pense que vous voyez un petit peu la différence. En tout cas, ce petit cardigan, il va vraiment avec tout. Je crois que même, tu sais, pour aller en soirée, pour un, je ne sais pas, je sais pas, un truc au hasard, pour un mariage, je ne sais pas, à l'anniversaire ou un truc comme ça. Trop mini. Et les cardigans comme ça, tout fin en matière assez transparente. Je crois que c'est tellement sous-côté. Enfin non, ce n'est pas sous-côté, mais c'est tellement... C'est apprécié, mais pas à crier sur tous les toits. Et je pense qu'on devrait crier sur tous les toits. Enfin bref. Et pour terminer, on a cette petite chemise transparente parce que, pareil, beaucoup les petits hauts comme ça transparents où tu mets un petit t-shirt en dessous ou bien un col roulé. Enfin bref, comme tu veux. Et je trouve que ça fait se faire très habillée pour aller en soirée. Un petit événement sympa. Quand même, ça peut aller aussi pour une tenue d'école. Soit... Je n'ai pas dit d'entête, mais d'un capter. Ça m'a coûté un an au 99 et le cardigan aussi. Je suis aussi passée à Mango parce que c'est le magasin préféré de ma maman. Et je me suis achetée un jean parce que, alors, de base, mes jeans, je n'achète que chez Monty. Mais je voulais vraiment un jean simple, coupe normale. Et surtout, que je garderais sur une très longue durée. Pas vraiment de couleur jean. Jean genre un denain foncé. Mais plus un denain clair avec des petits reflets bleus. Je suis exactement en train d'écrire ce jean. Je sais. Mais c'est parce que c'est le jean que je recherchais à la base. Du coup, c'est ce petit jean qui est trop bon pour moi. Comme tous les jeans d'ailleurs que je viens de vous montrer. Mais bref. La ref, c'est le Kaya. Maman Go faisait des soldes en fait. Voilà, je l'ai pris en 38. Il est vraiment genre droit. Genre il tombe. Genre il n'est pas genre comme les autres jeans que j'ai. Un peu fin sur les cuisses. Et il retombe sur les jambes. Il est vraiment droit. Et je trouve que c'est super sympa. Et c'est le genre de jean qui est hyper facile à porter. Et je trouve que c'est un petit peu, même pas un petit peu, c'est un basique à avoir dans sa garde-robe. Et je l'aime vraiment beaucoup. Jean m'avait coûté, je crois, genre 19 euros au lieu de 25 euros ou un truc comme ça. Voilà. Ensuite, au-dessus de moi. Parce que oui, j'étais allongée sur les affaires. Nous avons ce que j'ai acheté au guérison du chocolat. Et je tiens à dire que c'est un énorme coup de cœur pour moi. Et je trouve que les guérison, en fait, il y a tellement de choses, des fois, que tu as du mal à chercher. Et celui-là, j'y suis allée, je crois, la première semaine. Dans la première, on le disait, mais il n'était pas encore bien dans le ménage, etc. Mais il y avait déjà énormément de choses. Et j'avais un peu la peine de chercher. Mais, comme on s'est fait friperie, il faut s'y mettre. Du coup, je m'y suis mise. Je m'y suis mise. Je m'y suis mise. Et j'ai trouvé des trucs trop sympas. En premier, nous avons deux chemises. Voilà. Une chemise et une chemise. La chemise blanche, toute sympa, qui n'est pas repassée parce que j'avais la flemme. Voilà. Désolée. Petite chemise toute simple. Voilà. La marque, c'est G-Star Raw. On a à dire, parce qu'en fait, c'est une chemise simple et il me fallait une chemise toute simple. En fait, moi, je n'ai pas de chemise blanche. Je ne faisais que porter celle de mes sœurs. En fait, si j'en ai une, mais elle est coupée là, tu vois, c'est une chemise que ma sœur m'a donnée. Mais en fait, j'en voulais une un peu plus longue parce que des fois, tu sais, quand tu mets des pulls, j'aime bien qu'ils tombent et qu'on voit un petit peu le retour de la chemise sur le bas. Et du coup, je me suis dit, bon, Léane, c'est ton moment de t'en acheter une. Et du coup, je l'ai prise et elle m'a coûté 3 euros. Pour la deuxième chemise, qui n'est pas vraiment une chemise. C'est plus un haut, cardigan, chemise. Voilà. C'est ce petit haut-là que je vous avais montré dans ma vidéo de rentrée. J'avais fait un petit « Friday with me » de rentrée. Du coup, c'était la veille que j'étais allée au carissage de Châtelet. Voilà. Elle est légèrement centrée au niveau, je dirais, du ventre, de la taille. Je n'ai rien d'autre à dire à part qu'elle est sympa. Voilà. Elle est un peu transparente. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des tout petits trous tout le long de la chemise. En plus, les manches sont bien longues. Du coup, tu sais, dans l'hiver, j'aime bien quand mes manches couvrent ma main comme ça, comme des mitaines. Et voilà. Elle aussi, pareil, elle m'a coûté 3 euros. Ensuite, on a un petit « Basique ». J'étais un peu choquée parce que c'est de la marque interdite, la marque Shein. On est sur un petit col roulé avec... Non, ce n'est pas col roulé du coup. Un col ouvert, je dirais, comme ça, avec des manches qui sont un peu désoignes parce qu'elles sont un peu courtes. Donc, c'est vrai qu'elles soient légèrement plus longues mais on ne peut pas avoir la lune dans la vie. Mais voilà, je trouvais que c'était un petit « Basique » sympa à avoir. En fait, il me fait penser au ski. Vous savez, les gens quand ils vont au ski, ils ont ce genre de truc et tout. Du coup, ça me donne vraiment envie d'aller au ski même si je ne sais pas faire le ski. 3 euros aussi. Nickel. Ensuite, on a ce petit pantalon droit noir et tam que j'ai acheté encore une fois au guérison de Jotelay en 38. En fait, depuis la année dernière, je suis en quête, j'étais en quête puisque du coup, je l'ai trouvé, de trouver un pantalon droit noir, sain, à pince. Bon, pas forcément. Mais en tout cas, un petit pantalon droit noir classique, etc. Parce que je sais que ma soeur en a un qui est super, super beau. Mais je n'y arrivais pas. Enfin, j'en ai acheté un mais il était trop petit pour moi et celui-là, en fait, je l'ai acheté à la veuve encore une fois parce que je l'ai dit c'est s'essayer les vêtements quand je ne suis pas chez moi. Je préféterais qu'il soit un peu plus évasé sur le bas et surtout qu'il soit sur ma taille parce que j'en ai marre en fait de faire des ourlets sur tous mes pantalons mais on ne peut pas voir la lune encore une fois sinon il est super sympa. Je crois qu'il m'a coûté 5 euros. Il y a une fermeture éclair, un bouton et une attache pour être sûre que le pantalon ne s'en aille pas et voilà. Et pour terminer, l'article en fait qui a attrapé mon coeur est... Mon sac Lancaster. Mon sac Lancaster, je pense que c'est le meilleur achat que j'ai jamais fait. Vraiment je l'ai vu, il m'a vu et on a su tous les deux qu'on était fait l'un pour l'autre. Il est tellement mignon je peux le porter comme ça et ça oh quel bonheur les petits sacs que tu es obligé de tenir par la main parce qu'ils ne rentrent pas sur ton épaule c'est horrible. Et vraiment je vous jure foncez à ce qu'il est seul là parce qu'ils ont de très très beaux sacs j'y étais il n'y a pas si longtemps que ça et il m'a coûté devinez-vous là 5 euros alors qu'à l'ouverture tous les sacs étaient à 10 euros mais je ne sais pas si le monsieur a fait un problème de calcul c'est juste moi qui ne sais pas lire mais il m'a bel et bien coûté 5 euros et rien que pour ça je serais toujours reconnaissante envers l'univers de mon sac. Ensuite avant de passer à Vinted une amie à moi habite en résidence étudiante il y a eu beaucoup de départs et d'arrivées à la Nr dans sa résidence et ils ont un étage consacré au don de vêtements enfin don de vêtements c'est grandir mais en gros toutes les personnes qui déménagent quand ils ont trop de trucs ou des trucs dont ils ne vont pas servir ils les laissent là et du coup elle m'en a fait profiter voilà d'ailleurs il y a aussi des vêtements que sa soeur m'a vendu du coup on va parler d'avoir des vêtements que sa soeur m'a vendu de toute façon il n'y en a que deux donc ça va aller très vite donc comme on dit on a ce petit jogging en velos très Y2K c'est un Hokaidi trop trop sympa il est un peu trop serré sur moi des fois genre par exemple j'ai essayé de faire mon confluence avec la dernière fois ça allait mais il y a des moments où ça allait pas je lui donne une semaine pour que je l'élargisse bien à ma taille parce que je suis une meuf comme ça sinon il est super sympa il y a des poches et tout bon les poches sont un peu inutiles parce que comme il est un peu serré je ne vais même pas mettre mon petit doigt à l'intérieur mais en vrai j'abuse quand je dis qu'il est serré il est serré mais pas tant que ça je peux quand même marcher avec donc ça va quand elle me l'a vendu je crois genre à 5 euros et ensuite on a ce petit haut trop mimi que j'aime trop petit top bandeau H&M voilà avec un zil derrière pareil aussi un petit peu trop serré il glisse juste un petit peu mais ça c'est comme tout le top bandeau au final ils sont mimi pareil et encore une fois il m'a coûté 5 euros du coup au niveau des vêtements que ma pote m'a passé il n'y en a vraiment que 2 on a ce petit col roulé bleu marine qui a des sous-teintes un petit peu violet indigo comme ça je ne dirais même pas qu'il est bleu marine je dirais qu'il est vraiment violet indigo avec des sous-teintes bleu marine je trouve qu'il est plutôt cool puis vraiment les cols roulés je ne l'ai pas négliger pour l'hiver l'hiver ça mousse quoi alors autant aujourd'hui il s'est 17 degrés j'avais genre 3 couches de vêtements donc moi j'ai dû préparer pour le froid s'il allait arriver même s'il n'est jamais venu voilà et pour terminer on a cette petite jute pro sempra vert kaki au niveau du truc de la ceinture je ne sais plus comment on dit la bande de ceinture enfin bref la ceinture je ne sais plus comment ça s'appelle je suis vraiment désolée des bandes rouge, beige, blanche, jaune, verte, blanche et encore orange du coup voilà c'était tout pour les vêtements donnés ensuite on va aller très rapidement c'est des trucs que j'ai pris à des endroits différents voilà on a ce sac qui est censé être mon heat bag de l'été que j'ai perdu il était littéralement sous une pile de vêtements dans mon salon mais bref qui sait peut-être que je vais le porter pendant l'hiver voilà non en vrai ça peut être sympa genre si je veux acheter des fruits ou genre faire mes courses bref je ne sais pas ensuite pendant l'été il y avait une association qui faisait des espèces de comment on appelle ça genre un grand market c'est pas Britney market une espèce de grand marché où il y a plein de tendres en fait et il y avait des trucs de nourriture et tout c'était super bon c'était près du R.E.R.E. pour ceux qui connaissent je ne sais plus comment ça s'appelle et bref là-bas j'avais acheté ce petit corset que j'ai porté aussi dans ma dernière vidéo vidéo est la fashion week si vous n'avez pas vu la vidéo allez la voir parce qu'elle est vraiment trop bien pour ceux qui ne m'ont pas suivi j'ai une mini série en fait sur ma chaîne ça s'appelle Grad Life quand je dis mini série c'est vraiment des grands mots c'est juste des vlogs en fait qui sont très longs et là où je partage ma vie étudiante de mode à Paris voilà il y a deux semaines c'est la fashion week et j'y ai assisté entre grandes guillemets je vais aller voir la vidéo si vous voulez comprendre etc mais du coup pour un défilé j'avais porté ça voilà et il m'avait coûté genre 5 euros et le sac m'avait coûté genre je crois 5 euros un truc comme ça ensuite nous avons un pull que je peux même pas ouvrir parce qu'il est taché je me suis rendu compte de ça avant de filmer la vidéo je suis vraiment désolée ce pull marinière très très french très très français très je me prends pas la tête très j'ai golf le samedi matin très je vais à la messe le dimanche soir très premier de la classe ouais mon béret rouge enfin bref qui vient de chez Pullenbire j'ai acheté je pense non je pense pas qu'il l'a acheté une amie à moi me l'a passée et pour terminer ça c'était quand j'étais en Martigny il y en a un aussi à Châtelet j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Coquine la jupe en dedans qui n'est pas repassée encore une fois en vrai je suis vraiment désolée parce qu'il y a plein de vêtements qui ne sont pas repassés mais j'ai vraiment la flamme de la repassée tout le monde j'espère sur le tryon ils se font repassés si ce n'est pas le cas je suis vraiment désolée mais en tout cas voilà la petite jupe trop kick trop 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 sympa et en fait c'est une jupe mi-longue genre elle m'arrive vraiment à aller au-dessus des genoux sur les genoux et je voulais vraiment une jupe comme ça parce que alors autant moi j'ai des longues jupes autant j'en ai des courtes courtes bah des fois j'aimerais bien en avoir des moyennes tu vois ensuite on va finir cette vidéo sur Vinted et on a un colis à ouvrir le colis en session j'ai pas de ciseaux j'ai pas de couteau j'ai vraiment rien mais j'ai hâte de l'ouvrir parce que littéralement je l'ai reçu c'était quand vendredi on est mardi je vous ai vraiment hâte de vous faire ce colis oh on va faire un petit cadeau qu'est-ce que c'est c'est un emporte-pièce c'est un emporte-pièce beauté fatale là alors petit cadeau mais merci voilà je vais tellement l'utiliser merci elle s'appelait comment Séverine merci beaucoup Séverine c'est deux petits jeans que j'ai trop hâte de porter parce qu'ils sont trop stylés premier jean oh purée j'ai hâte il est stretché un peu mais il est j'ai peur j'ai vraiment peur de motifs en fait comme ça sur les jambes et tout bien évidemment ça se voit à vue d'oeil qu'il est trop long pour moi donc du coup j'ai forcément à devoir faire des ourlets mais vraiment genre il est trop beau il est encore plus beau qu'en photo et j'ai trop hâte de l'essayer bon il est stretchy Dieu merci parce que si ça c'était pas très stretchy mesdames et messieurs j'aurais été dans le caca ensuite deuxième jean en fait au début je voulais l'acheter lui et puis j'ai vu qu'avant des nuits je lui suis dit je prends les deux lui ça doit ça ma taille déjà et Tema juste Tema 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 c'est trop en fait il a des détails à l'avant comme ça trop 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 stylé et alors du coup voilà la marque du deuxième jean liquid jeans deuxième c'est pousse lisez je n'aime pas si j'ai la réhistoire bref je vais écrire sur l'écran mais bref très intéressant à savoir et pour terminer parce que je termine toujours par les chaussures j'ai acheté deux petites paires de chaussures là vous n'êtes pas prêts en premier nous avons cette magnifique paire de bottes à talons noirs qui sont super sympas sauf qu'en fait j'ai un petit peu de mal à marcher avec je pensais que le talon allait être légèrement plus bas et c'est pas grave je les mettrais forcément pour une occasion etc même un jour si je suis déter pour aller à l'école avec peut-être pas aujourd'hui peut-être pas demain peut-être pas cette semaine peut-être pas ce mois-ci mais un jour ou l'autre voilà elles sont super sympas elles montent jusqu'au en haut des cuisses de la pointe devant ma main carré comme ça j'aime beaucoup voilà elles sont en 38 et elles sont elles sont canonissimes et pour terminer c'est un peu le même style même pas c'est un peu c'est le même style mais on a une petite paire de bottes rouges et la marque c'est Laura Hama l'autre elles n'ont pas de marque je suis vraiment désolée il n'y a vraiment rien écrit dessus du coup voilà elles sont super canon et je me dis bien habillées elles peuvent être incroyables et j'ai tellement hâte de les porter par contre elle le talon il est petit du coup ça va être plus facile enfin j'espère du coup voilà petite boîte en cuillettes pour l'automne ok je sais que j'ai dit que le haut était fini mais j'ai complètement oublié de vous montrer mon top trop Cher trop fan de la nuit trop Ren trop je dirais même Morticia Adams en fait regardez comment il est beau regardez-moi ça c'est un top corsé du coup il est bien comme ça les manches elles sont comme ça transparentes et tout et puis là oh my god mais ça ne finit pas du coup vraiment voilà elles sont super sympas je vous montrerai portée bien évidemment le haut est super joli sauf qu'en fait toute seule je ne peux pas le mettre parce que je n'arrive pas à enfiler mon bras je peux mettre le zip et l'attache d'abord sauf qu'en fait si je fais ça je peux passer mon bras donc c'est soit ça soit je passe mon bras c'est pas fermé soit c'est fermé et je ne peux pas mon bras mais c'est cute quand même witchy vibes voilà j'ai failli pas vous le montrer je suis trop une malade mais bref il est trop mimi et je suis trop contente j'ai tellement hâte de le mettre avec une des jupes noires que j'ai acheté même le pantalon bref restez connectés on a terminé avec la vidéo enfin ça ne fait que une heure que je filme j'ai mal au dos voilà là je suis en plus en train de filmer un autre grad live et en fait je filme cette vidéo parce que je n'ai pas de vidéo pour ce dimanche là je vous mets le lien de mon Vinted en bas d'info parce que là je fais une grosse grosse rasia je vis mon placard prix monte seulement jusqu'à je crois le truc le plus cher là pour l'instant je vais mettre un manteau aujourd'hui c'est genre 6 euros on est sur des manteaux on est sur des pures sur des t-shirts des tops des crop top la basket aussi des trucs super sympa donc du coup si ça vous intéresse je vous mettrai sur le barre d'info il est temps de se quitter la moncha qui est juste là vous ne la voyez pas voilà elle est là elle vous tourne le dos parce qu'elle ne vous aime pas trop j'espère que cette vidéo t'aura plu si elle t'a plu tu peux me laisser un pouce en l'air avant de ce commentaire je te répondrai avec plaisir à mes réseaux sociaux à me sur Léane tiktok et instagram n'hésite pas à me rejoindre là-bas on se retrouve ici la semaine prochaine même jour même heure si je n'ai pas de retard et je vous embrasse fort et je vous dis bah du coup à présent dans une prochaine vidéo et j'ai trop la flemme d'éteindre parce que je suis claque bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501